Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm dans Tamouciné. On est mercredi. Voilà, on est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Sauf qu'aujourd'hui, on va à Fribourg. On va à... Elle s'appelle vraiment à l'aréna ? Oui. C'est à l'aréna qu'on va aller. Tu parles de la scène de cinéma. Attends, mais c'est là-bas qu'il y a les bons pop-corns. Oui. Oui. Aujourd'hui, on va se régaler. Oui. Miam, miam. Bon, alors, je disais, on est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Là, il y a la sortie du film Black Panther. C'est un Marvel. Oui. C'est un Marvel. C'est un film réalisé par Ryan Googler. Oui. Si je me rappelle bien, c'est celui qui a sorti le film de Stallone. Oui, on l'a vu. Exactement. Et on l'a vu. Il savait comment ? Creed. 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 Ça va, il y a de l'espoir avec ma mémoire. Donc, oui. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre liste, normalement, il y a deux films. Il y a Black Panther et L'Apparition. Un film français. Mais on commence par Black Panther. C'est celui qu'on attend le plus. un Marvel réalisé par Ryan Googler, le réalisateur. C'est son troisième film. Son premier, on ne le connaît pas. Son deuxième film, c'est écrit avec Sylvester Stallone. qu'on a vu l'année passée. Oh là là, avant. 2016 ou 2015. Voilà, ça fait longtemps. Oh oui, en 2016. Voilà. Donc, c'est toujours dans la série Marvel. Black Panther en VO, c'est Black Panther. Donc, il n'y a pas d'autres titres. Il a juste le Black Panther. Toujours une BD de Stanley et Kirby. Ben oui. Donc, sûrement, on aura peut-être un camion de Stanley dans le film. Sûrement. Ça suit les Avengers et compagnie. Parce que Black Panther dans Marvel MCU, on l'a vu dans Captain America Civil War. C'est là qu'il est apparu pour la première fois. Et là, on a le film. On ne sait rien du film. On a juste vu la bande d'annonce quand on a été voir Labyrinthe, le remède mortel. Sinon, des anecdotes. J'en ai trouvé une assez rigolote. Parce que Black Panther en bande dessinée est apparu dans les années 60. Je crois même en 66. Mais à l'époque, au début, il s'appelait Black Panther. Et il y a un moment, ils lui ont changé de nom. Ils l'ont appelé Black Léopard. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu le mouvement des Black Panthers. C'est un truc politique pour les Noirs afro-américains. Ils s'appelaient les Black Panthers. Et de peur que le public confonde. Parce qu'il se passait des choses quand même à l'époque. Et ils l'ont appelé pendant quelques mois Black Léopard. Après, ils sont revenus quand même au titre original. Ils ont vu que Black Panthers s'en est mieux. Sinon, je ne connais pas l'univers. Je n'ai jamais lu de bande dessinée. Donc, à découvrir le film tel quel. Comme je l'ai dit la dernière fois, on verra comment ça se passe. Est-ce que c'est pendant le Civil War ? Après, avant ? À découvrir. Voilà ! Donc, on vous dira tout dès notre sortie du cinéma. On vous dit à tout à l'heure. Ciao ! Re-salut ! Re-salut ! On vient de sortir de la salle du cinéma. On a vu le film Black Panther de Kugler. Oui, le réalisateur s'appelle Kugler. On s'est fait avoir parce qu'on avait gardé Google comme truc mémotechnique. C'est pour ça qu'on avait des Kugler en première partie. Donc, c'est Kugler avec un sur. Avec un C. Alors... Donc, Black Panther. Pour moi, c'est une belle découverte. Moi aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, vraiment. C'est... 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 C'est un... Oui, et il est bien qu'on filme. Comparé au Marvel, je le trouve mieux. Exactement. Ce qui est... Ce que je trouve de différent dans les autres Marvel, c'est que dans celui-là, il y a de l'émotion. Il y a de l'humanisme. Parce que les enjeux, les enjeux ne sont plus personnels. Ça parle de la famille. Voilà. C'est... Alors, tandis que les autres, c'est... Je ne sais pas comment dire ça. Dans les autres Marvel, moi, je dirais, les enjeux touchent toujours le personnage principal. Que ce soit Thor, que ce soit Iron Man. C'est toujours lui qui est concerné en premier. Dans celui-là, et justement, c'est ce qui me plaît, je m'attendais, parce que ça se passe en Afrique, il y a cet enjeu de qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre famille. Ça joue. Il y a ce petit message, parce que, bon, on sait que l'Afrique, technologiquement, on est en retard vis-à-vis du reste du monde. Et pourtant, on a des richesses. L'Afrique, il y a le pétrole, il y a le gaz naturel, il y a des minerais, il y a des diamants, il y a des mines d'or. Justement, ce que j'ai bien aimé, dans le méchant aussi, ça joue sur ce côté à l'africaine, sans que ce soit préjudiciable ou cliché. Voilà, exactement. Alors, on reste d'abord dans le film. On ne connaît pas la bande dessinée, je ne connais pas. Moi, qui suis un peu geek, je ne connaissais pas Black Panther. D'ailleurs, je m'attendais à ça. Ce n'est pas une origin story. L'histoire se passe après Civil War. Donc, c'est là que Shala, il revient chez lui. Son père est mort aux États-Unis après les attentats qu'il y a. Donc, ceux qui n'ont pas vu Civil War, ils ne comprennent pas, peut-être, pourquoi le papa, ce qui s'est passé. Et ça continue. Il y a la réapparition du personnage joué par Andy Serkis. Ceux qui n'ont pas vu Age of Ultron, Avengers 2. Ils peuvent être dépaysés, mais ça fait le méchant du film. Même si vous n'avez pas vu Avengers, c'est juste qu'il a deux, trois petits trucs qu'on ne connaît pas sur lui, qui sont dites dans le premier film. Il y a un lien avec Civil War. Sinon, il y a quand même un truc, on va dire. Allez, ce qui m'a dérangé dans le film, il est trop long. Non, je n'ai pas ça. Il était long au démarrage. Le début, ça manquait un peu de... Moi, j'ai bien aimé le début. Non, scénaristiquement, j'aime bien. Parce qu'il prend son temps de nous raconter une histoire, de nous poser. Mais il ne pose pas tous les personnages. Il développe bien la personnalité du Black Panther, de responsabilité qu'elle a de devenir roi et le Black Panther en même temps. Du côté politique vis-à-vis à ce qui se passe en dehors du Wakanda. Mais par exemple, le méchant, il y a deux méchants sans spoiler, il y a deux méchants dans le film. Par contre, je n'ai pas aimé comment il est mort, le premier méchant. Le premier méchant, c'est l'américain, c'est le blanc. Oui, mais parce que ce n'est pas lui le véritable méchant. Oui, parce que c'est ça le truc. C'est qu'ils nous l'ont montré depuis le début. On nous fait croire qu'eux, alors que ce n'est pas lui. Ils nous l'ont montré depuis le début, comme quoi c'est le méchant. Oui, et j'ai bien aimé comme il le jouait en plus. Oui, et puis le taf, d'un seul coup, il meurt. Oui, mais après, si on prend compte, parce que le film, les dix premières minutes, avant l'arrivée du générique, en fin de compte, ils ont posé des trucs. Et il y a pas mal de setups qui retrouvent leur pay-off un peu plus tard dans le film. Ce que j'ai bien aimé. Quoi d'autre ? Ah oui, il y a ce qui m'a bien aimé et pas aimé non plus. Cougler, c'est celui qui a réalisé Creed, le fameux film de boxe qui a relancé la saga Rocky avec Stallone. On sent bien qu'il avait filmé des combats de boxe. Parce qu'il y a un truc qui m'a dérangé dans ce film, dans les scènes d'action de combat, c'est filmé trop près. La caméra est toujours proche des personnages lors des combats. On n'a pas trop le temps d'admirer la scène de combat telle qu'elle devrait être. En général, tu la filmes de loin. Mais je trouve que les scènes, quand même, il y a certaines scènes qui sont assez intenses. Non, l'intensité, mais je pense que c'est parce qu'on est tellement rapprochés. C'est des combats claustrophobes. La caméra est tout le temps ce qu'il a fait. Parce que le film est sorti en 3D. Nous, on ne l'a pas vu en 3D. On n'a vu que la version 2D. Est-ce que, parce qu'il voulait faire des effets 3D, la caméra est tout le temps trop proche ? On sent aussi qu'il a copié un peu le style de Josh Whedon quand il y a plusieurs personnages au combat. La caméra se balade en passant d'un personnage à un autre, comme Josh Whedon l'avait fait dans Avengers 1. Ça, j'ai bien aimé. Sinon, il y a des effets visuels qui sont bien faits. Par exemple, quand Shala devient roi, on nous filme le trône, donc plan droit, et on voit le nouveau roi arriver. Bien sûr, vu que c'est une histoire de pouvoir, à un certain moment, il y a un autre qui va prendre sa place. Et là, le trône est filmé, mais l'image inclinée à l'envers. Du genre, là, maintenant, on va changer de politique. On passe d'un à l'autre. Par exemple, si tu as remarqué, ils ont fait ça dans Star Wars. Là, c'est Disney, ce truc. Ils ont fait ça dans Star Wars épisode 8. Tu te rappelles à la maison, je te l'ai dit, dans Star Wars, les méchants, il n'y a que des hommes. Et du côté des gentils, il n'y a que des femmes au pouvoir. Oui, tu me l'as dit. Dans Black Panther, si tu as remarqué, quand c'est Shala qui était roi, il n'avait que des femmes autour de lui, dans son armée. Dès que le deuxième arrive, il n'a que des hommes dans son armée. Oui. Pour dire l'opposition. C'est vrai. Pour montrer l'opposition des idées, des idéaux, des politiques. Bon, après aussi, Disney, il fait toujours du côté des gentils, les femmes, les méchants, c'est les hommes. Parce que Disney, il essaie de se racheter une réputation vis-à-vis des femmes. Eh bien oui, Disney, ça a toujours été la princesse en danger, qu'il faut le prince charmant qui vient la sauver. Ils essayent de mettre en valeur les femmes. D'ailleurs, il y a pas mal de femmes guerrières dans ce film. Non, sinon, c'est un bon film. Moi, pour ma part, je le trouve un peu long. Mais j'ai bien aimé. On attend de voir la suite. Après, il y a un truc aussi. Je vais faire un petit spoil, mais qui a été spoilé par la bande-annonce d'Avengers. Ils ont essayé de nous faire un... C'est ça un peu ce que je trouve dommage dans les bandes-annonce. Dans la bande-annonce d'Avengers, on voit que le Black Panther, il fait partie. Et dans ce film, ils nous font tout un build-up où ils nous font croire qu'il est mort quand ils perdent le combat du rituel. Il n'y aurait pas eu... Moi, pour ma part, qui ai l'habitude de voir les films, ils ne nous auraient pas montré la bande-annonce au début. Je t'ai toujours dit, c'est pour ça que je t'ai toujours dit, il ne faut pas regarder la bande-annonce. Mais là, la bande-annonce, on n'avait pas le choix. Ils nous ont passé la bande-annonce avant le film. Donc voilà, ils te montrent une bande-annonce où tu sais qu'il va jouer dans le prochain film, qui se passe après. Et là, tu vois que le réalisateur, il a fait tout un build-up pour nous faire croire, quoique on sait qu'il n'est pas mort, mais il y a tout un build-up qui nous fait croire que voilà, comment est-ce qu'il va revenir. Mais le fait que j'ai vu la bande-annonce avant, je sais qu'il sera dans Avengers, donc je n'étais pas inquiet. Après, comme je l'ai toujours dit sur les Marvel, moi, la mort d'un personnage, pour moi, elle n'est jamais définitive. Ils peuvent toujours les faire revenir. Voilà, non. Un bon film. Le seul reproche que je trouve, c'est qu'il est un peu long par rapport à son développement. Sinon, le film, il est bien. Pour moi, c'est une belle découverte. Encore un truc, l'humour. J'ai adoré. Moi aussi. J'ai adoré. Franchement, un humour de situation qui ne nuit pas à l'intensité classique. En plus, il y a pas mal de scènes comiques, de scènes drôles. C'est de l'humour qu'on ne peut pas éviter. Voilà. On rigole. Et ça m'a fait rire, mais sans me faire sortir de... Comme ils l'ont fait dans Thor, moi, Thor, ça me cassait le... le truc à chaque fois. Alors que dans celui-là, on rigole. Oui, c'est franchement... Mais la scène, elle perd pas de son sérieux. Du genre, quand il va voir le truc, on va pas dire quelle scène. Mais dès qu'il reprend, on reprend direct. Voilà. Il y a eu le gag. Même, je crois qu'il y a certaines scènes, tu sens que scénaristiquement, ils l'ont fait. Parce qu'il y a même pas mal où il fait, ouais, mais je plaisante. Et il reprend son sérieux et ça repart. Non, non. Franchement, un bon film qui fait l'équilibre action, humour, suspense. Il y aurait pas eu la bande-annonce d'Avengers qui garderait un petit suspense. Parce que la bande-annonce d'Avengers avant le film, elle casse beaucoup de suspense dans le film. Voilà. On espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Black Panther. Vous n'allez pas le regretter. Un bon film. Je pense pas. Non, non, moi, je le regrette pas. Pour le moment, c'est l'un des meilleurs Marvel après Iron Man 3. Je trouve aussi, ouais. J'ai bien aimé. Après Iron Man 3, c'est... Et puis, bien sûr, il y a toujours une petite apparition de Stan Lee. Ouais, il y a le cameo qui était drôle aussi. Il est toujours là. Il y a deux scènes postes génériques. Voilà. Vous avez la scène parce que les Marvel, ils ont toujours deux génériques. Donc, il y a deux scènes postes génériques. Une au milieu, une à la fin. Sinon, un bon film. Voilà. Après, cette semaine, si on a le temps, je crois que Roman, c'est le film Roman, le film d'animation, c'est foutu. Mais il y a l'apparition avec Vincent Lindon, film français. On essayera de le voir... La semaine prochaine. La semaine prochaine ou ce week-end. Moi, j'ai congé. Je travaille dimanche. Donc, toi, tu travailles jusqu'à vendredi. On verra. Si on peut s'organiser pour voir l'apparition, notre premier film français de l'année. Sinon, voilà. Sur ce, bonne soirée, bon film, et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.